L'économie sociale et solidaire représente une alternative au modèle économique classique en plaçant les individus et la solidarité au cœur des initiatives. Aujourd'hui, cette interview vise à explorer les effets de l'économie sociale et solidaire sur l'autonomisation des femmes. Et pour ça, nous recevons Mariam Koulibaly, cofondatrice et directrice de Startup, un incubateur de communautés féminines au Canada. Bienvenue. Merci, merci de m'accueillir sur le plateau. Alors, pouvez-vous nous expliquer brièvement ce que représente l'économie sociale et solidaire ? L'économie sociale et solidaire, c'est un modèle d'affaires hybride entre l'entreprise privée et l'organisme communautaire à impact social purement sans revenus. Avec l'économie sociale, on a un modèle d'affaires où on vend un service et un produit qui nous rapportent des revenus autonomes. Et on a, tout comme une entreprise privée, un impact social. Par exemple, Startup, nous, on accompagne les femmes en entrepreneuriat. Donc, on renforce l'autonomisation des femmes. Ça contribue à développer l'économie du pays et ça renforce aussi la confiance des femmes et ça a un meilleur impact. Et en même temps, on fait du business parce qu'on propose nos services de formation, de soutien technique, de coaching, bref, d'activité de réseautage. Très bien. Alors, j'allais vous demander en quoi l'économie sociale et solidaire permet-elle aux femmes d'améliorer leur situation économique ? À partir du moment où on rentre dans l'entrepreneuriat, parce que l'économie sociale, c'est un modèle d'affaires entrepreneurial. Dès qu'on rentre dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on fait ? On génère un revenu autonome. C'est-à-dire qu'on arrive dans une autonomie, dans une indépendance financière. Qu'est-ce qu'on dit concrètement ? On dit « Bon, au lieu de chercher un patron, un emploi, je vais essayer par mes compétences, mes forces et mes talents de trouver un financement, mais continuer à avoir cet impact. » Je suis originaire de Côte d'Ivoire. On a un tissu social qui est très fort ici. Alors, je suis l'assurance de mon père, je suis la sécurité sociale de ma mère. Donc, le tissu social ivoirien est déjà présent. Donc, quand on fait des entreprises, on veut continuer à avoir cet impact social-là, tout en générant du revenu, en vendant nos produits ou nos services. Donc, l'économie sociale et solidaire permet cette autonomie financière parce que c'est de l'entrepreneuriat. On développe nos services, on développe nos ventes et puis on arrive effectivement à créer des emplois, à créer de la richesse pour notre pays. Alors, avant de continuer, comment vous êtes arrivée à ça ? Comment vous avez décidé de vous lancer dans tout ce qui est économie sociale et solidaire ? C'est une très bonne question parce qu'avant, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, j'étais une entreprise privée, une société incorporée, comme on dit là-bas au Canada. C'est un S-A-R-L ici et c'est le modèle que j'ai vu de mes parents. C'est le modèle. Donc, déjà, j'avais la fibre entrepreneuriale parce que j'aime bien souvent dire ça à mon père. Il est du là, il est commerçant et tout ça. Et je dis toujours, je suis tombée dans l'entrepreneuriat le jour où j'ai soulevé le matelas et que j'ai vu les liasses de billets sous le lit de papa. Je ne sais pas quel travail mon père fait, mais je vais faire le même travail. Oui, il a beaucoup d'argent. Voilà, c'est ça. Et après, on m'a dit, ça s'appelle l'entrepreneuriat. J'ai dit, OK, je vais être entrepreneur comme papa. Mais bon, ça, c'était une petite blague. Mais vraiment, quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, c'était une entreprise privée. Et à force d'accompagner, on m'avait déjà dit, votre entreprise, vous aidez les femmes, vous aidez les immigrants au Canada. Il y a déjà un impact social. Vous contribuez à leur inclusion, leur insertion et tout ça. J'entends, mais je reste privée. Et c'est en devenant directrice d'un organisme que j'ai dirigé, le premier organisme en entrepreneuriat féminin là-bas à Montréal, qui s'appelle Compagnie F. En étant dans ce système-là, c'est en expérimentant l'économie sociale, parce qu'il fallait constituer un conseil d'administration. L'organisme a fait appel à moi quand il était en difficulté. Il était sur le point de fait. On me dit, Mariam, ton entreprise accompagne. Est-ce que tu peux nous aider ? Donc, je les ai aidés. J'ai formé un nouveau modèle d'affaires. J'ai recruté trois personnes. J'ai été chercher 300 000 dollars pour l'association, pour qu'elle fonctionne. Et c'est en étant au pilotage de cette organisation que je me suis dit, mais mon entreprise privée fait la même chose, mais j'ai moins d'opportunités financières. J'ai moins d'opportunités de collaboration. Donc, en réalisant ça, je me suis dit, mais oui, j'ai un impact social, mais je n'ai pas pris le bon modèle d'affaires. Le nombre d'entreprises qu'on a, et c'est devenu ma vocation après, le nombre d'entreprises qu'on a qui sont privées, qui se privent de soutien financier ou de partenariat qu'elles pourraient avoir en ayant le bon modèle d'affaires, c'est ça qui m'a ouvert les yeux. J'en suis devenue une ambassadrice en disant, oh, dis donc, je vois que ton entreprise privée, c'est pas mal social. Parce que dès qu'une femme me dit, oh, j'ai envie d'aider, donc j'entends ce mot aider, je dis, ben, il y a un impact social. Alors, pourquoi ne pas prendre la bonne forme juridique pour pouvoir justement bénéficier de tous les leviers financiers, de tous les partenariats possibles ? Donc voilà, parce que chez nous, en tout cas, du moins au Canada, pour bénéficier, être partenaire avec les gouvernements et tout ça, on ne peut pas être une entreprise privée, on doit être une entreprise d'économie sociale grâce à la transparence que ça amène et puis l'impact aussi peut être suivi de près. D'accord. Et comment on pourrait, on va dire, implémenter ce modèle-là que vous avez réussi à implémenter en Côte d'Ivoire ? Mais en Côte d'Ivoire, on est encore dans la séparation. J'ai eu l'opportunité en venant là de rencontrer des organismes, des associations de femmes, des ONG. On va avoir le modèle qu'on appelle là-bas très communautaire. C'est-à-dire, elles vont attendre, elles vont dépendre seulement des cotisations qu'elles font. Et puis, j'ai cru comprendre qu'il y a une nouvelle loi qui est sortie qui limite les cotisations. Donc, déjà, elles sont restreintes dans la possibilité de pouvoir développer des choses, recruter, etc. Donc, ici, elles ont déjà un impact social parce qu'il y a des besoins qu'elles voient sur le terrain. Et l'entrepreneuriat féminin est pas mal tourné vers le social parce que la femme a ces aptitudes, cette sensibilité-là. Donc, elles vont attendre des financements, elles vont attendre des collaborations. Il y a des stratégies à mettre en place pour aller chercher plus de financements, mais elles vont avoir très peu de revenus versus les entreprises privées qui, elles, ont besoin d'avoir un impact. Toute entreprise doit avoir une responsabilité sociale, la fameuse RSE. Donc, ici, ce serait comme faire un mix parce que l'économie sociale, c'est l'équilibre entre ces deux-là. Donc, soit créer des partenariats avec les entreprises privées pour être mieux financées, aider aussi, c'est ce qu'on fait là-bas, à faire le pivot, aider nos associations et nos NG à faire le pivot vers l'économie sociale, c'est-à-dire l'autofinancement. Je peux donner un exemple. On avait un organisme qui s'appelle Vive sans Fibromes. Le Fibromes du terrain, ça touche beaucoup les femmes noires. Et donc, justement, l'organisme ne vivait que des utilisations et donc n'avait pas les moyens de pouvoir prendre en charge. Oui, c'est ça, beaucoup plus de faim, de réaliser sa vision et tout ça. Donc, on les a aidés, on a cherché du financement, on les a aidés à se structurer. On dit, votre expertise, vous pourriez la vendre aux instances de santé, apporter une formation chiffrée à 2000 dollars, l'intervention, pour que vous puissiez générer du revenu. Donc, grâce à ça, on les a aidés à créer du revenu autonome. Aujourd'hui, je parle, elles ont eu au moins 1000 dollars, en tout cas au niveau des états financiers. Elles ont pu engager une infirmière, une coordonnatrice, elles ont pu avoir un local, créer des partenariats. Donc, vous voyez, ça permet d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et de tisser aussi plus de partenariats. Il faut m'arrêter des fois parce que moi, je suis tellement passionnée que je pourrais… Il n'y a pas de problème, ne m'inquiétez pas. Alors, selon vous, quelles sont les solutions qui seraient nécessaires ici pour renforcer l'engagement des femmes dans l'économie sociale et solidaire ? C'est déjà la perception. Si je pense qu'en allant vers une entreprise d'économie sociale et solidaire, sans comprendre vraiment ce que c'est, c'est souvent la réflexion que m'ont dit quand je dis « Ah, mais tu devrais être une entreprise économique. » « Ah non, mais moi, je veux faire de l'argent. » Et ensuite, je ne te demande pas de faire un organisme communautaire, une entreprise. Il y a le mot « entreprise ». L'entreprise est censée générer du revenu du capital. Sans ça, comment on aurait des employés et bureaux ? Là, on ne pourrait pas subvenir à nos besoins. Donc, déjà, faire comprendre ce que c'est vraiment. Ensuite, les accompagner, les outiller. Je me suis renseignée avec les instances qui accompagnent les entrepreneurs. Et je dis « Est-ce que vous avez un programme spécifique à l'économie sociale ? » « Oh ben non, on parle de marketing, on parle de tout ce qui concernait l'entrepreneuriat. » Je dis « Mais ce n'est pas les mêmes enjeux. » Parce que même moi, quand j'ai pivoté en économie sociale, parce qu'avant, j'étais une entreprise privée, il y a eu des enjeux. L'avocat, la gouvernance, monter un conseil d'administration, avoir des membres, différentes catégories de membres. Il y a tellement d'enjeux. C'est complexe. Les enjeux sont différents. Oui, et donc ça fait beaucoup plus peur, parce que la charge est beaucoup plus lourde. Mais je ne regrette pas, parce qu'en trois ans, j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par dix. Alors, c'est vraiment… Moi, je suis convaincue que l'économie sociale, c'est le modèle d'affaires par excellence, parce qu'on est dans la durabilité. Je sais qu'au début, c'était complexe, et puis je me plaignais. Et pourtant, j'investissais. Il y a avocat, comptable, tout ce qu'il fallait payer pour m'accompagner. Mais les partenariats, ça prenait un peu de temps. Et puis, j'ai ma mentor là-bas qui me disait, tu sais, Mariam, ça va bien aller. Elle dit, c'est un peu plus dur, ça prend plus de temps. Mais après, tu vas voir, ce sont celles qui durent le plus longtemps. D'ailleurs, on a fait une conférence pendant la crise économique pour voir comment l'économie sociale peut aider. Et on a vu que les entreprises d'économie sociale, c'est elles qui arrivent à passer à travers les crises. Pourquoi ? Parce qu'elles sont solides. Il y a vraiment un vrai partenaire. Moi, cette année, on a eu comme 13 partenaires. Donc, que ce soit des partenaires financiers, que ce soit des partenaires d'échange de services, c'est un tissu qui est serré, qui est fort, comme ici en Côte d'Ivoire. C'est un réseautage. Oui, c'est ça. C'est un tissu avec vraiment un écosystème d'accompagnement qui fait qu'on est plus fort. Tout comme nos coopératives, les femmes, quand elles se mettent en... Au lieu de dire, ah, mais moi, je vends mon beurre de carité. Toi, tu vois, on collecte ensemble, on achète ensemble. En gros, elles voient qu'en mutualisant, on diminue les coûts. C'est plus rentable, c'est intéressant. C'est plus intéressant. Ah, je suis découragée et tout ça. Voici les enjeux que je vis. Je peux en parler dans le groupe. Donc, la solidarité et les affaires armes, ça ne peut que... Que marcher. Mais oui, qu'est opportun pour nous. Alors, comment... Vous pensez comment l'économie solidaire peut évaluer pour jouer un rôle encore plus important en Côte d'Ivoire? OK. L'économie sociale et solidaire devrait avoir son brand, comme on pourrait dire, sa marque. Sa marque, oui. Parce que c'est ce qu'a fait le Québec. Vraiment, ils ont poussé. Et souvent, c'est quand il y a des périodes de crise que l'économie, on commence à penser à d'autres alternatives. Parce qu'on se rend compte que l'État ne peut pas nous aider tant que ça. Les entreprises privées, leur intérêt, c'est le revenu, c'est le capital. Et quand ça chauffe, ça chauffe tout le monde. Donc, forcément, on peut moins investir et regarder l'OTRSE et tout ça. Je pense qu'avoir vraiment déjà, dès les universités, alors qu'il y a des programmes d'entrepreneuriat, déjà sensibiliser à ça. Parce que c'est ce que le Québec a fait. Il y a des programmes dédiés à l'économie sociale pour comprendre. Ensuite, il y a de la sensibilisation. On a au Québec 12 pôles d'économie sociale. Donc, il faudrait qu'il y ait un pôle de sensibilisation dédié à l'économie sociale pour faire la promotion auprès des différents entrepreneurs, des porteurs de projets. Et ensuite, bien sûr, c'est sûr qu'il n'y a rien qui se fait sans volonté politique. Donc, ça prend une volonté politique pour déroquer une loi sur l'économie sociale, pour l'encadrer, une instance, parce que c'est ce qu'on a pu voir là-bas au Canada. Et au niveau fédéral, au niveau provincial, il y a différentes instances qui sont là pour pousser l'économie sociale et solidaire. Il n'y a rien qui se fait sans rien. Donc, si on veut des résultats, il faut investir pour pouvoir voir cet impact-là se déployer. Voilà ce que je pense. Très bien. Alors, on vous sent très passionnée. À faux ! Mais malheureusement, notre entretien tire à sa fin. Quel conseil vous pourriez donner à toutes les jeunes femmes ivoiriennes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, mais on va dire en se basant sur ce modèle-là d'économie sociale et solidaire ? Le premier conseil que je peux leur donner, c'est déjà... Bravo, tu as fait le bon choix. Déjà, le simple fait d'y penser, c'est déjà une opportunité, une option. Parce que si je l'avais fait il y a dix ans, quand on m'en a parlé, je serais rendue vraiment beaucoup plus loin aujourd'hui. Ce que je peux leur dire, c'est de se tourner vers les instances. Ce n'est pas encore en place aujourd'hui, mais elle peut déjà connecter avec Startup. Nous, on est ici parce qu'on veut vraiment rejoindre la francophonie. On a ouvert, on est au-dehors du Québec, on est en Ontario, et puis maintenant, en Côte d'Ivoire, on a notre plateforme où il y a vraiment des ateliers, des vidéos pour comprendre, pour être outillés, sensibilisés. Donc, je l'enverrai vers notre écosystème pour dire, on est là, on veut t'appuyer. Et les chambres de commerce et tout ça, vraiment, s'entourer d'entrepreneurs, s'entourer de personnes, ne pas hésiter à demander des conseils. Parce que chaque conseil ouvre des portes aussi. Ça permet d'avoir une réflexion et ne pas rester seule. Le réseau, en tout cas, quel que soit le stade où elle en est, être entourée, demander des conseils et avoir un beau réseau qui la supporte. Comme on dit, ensemble, on est plus fort. Oui, et on va plus loin. C'est ça. Absolument. Alors, mais est-ce que, ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes rapprochée des autorités ici, en Côte d'Ivoire, pour justement pouvoir pousser la machine, comme on dit ? Ben, je me suis plus, mon focus, j'ai été directement sur le terrain. Parce que moi, j'aime ça, les résultats. Je suis une femme de résultats. Et quand on fait, en à peine un an, par exemple, le start-up, on a fait le pivot vers l'économie sociale il y a bientôt trois ans. On a accompagné déjà 2500 femmes. On a, dans notre formation en économie sociale, c'est 700 femmes qui ont été formées. Donc, on est sur le terrain. Donc, moi, mon objectif en venant ici, c'est de, j'ai rencontré au moins 4-5 organisations de groupes de femmes en disant, quels sont vos besoins ? Et je suis tellement contente de voir que mon expertise, ce qu'on fait là-bas, ça répond exactement. Parce que je demandais, mais qui accompagne des associations ici ? Qui vous êtes de façon spécifique ? Elle me dit, oh, ben, on n'a pas ça. Donc, je suis vraiment contente de ça. Et puis, bref, je suis là pour venir mettre l'épaule à la roue, cette expression qui dit que je suis là pour venir aider. Je suis née ici, la Côte d'Ivoire, c'est ma terre natale et je veux redonner à mon pays. Merci, Mariam, pour cet entretien enrichissant. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions en compagnie de Mariam Kolibaly et les cofondatrices et directrices de Startup, un incubateur féminin au Canada. Et nous avons parlé d'économie sociale et solidaire. Merci encore. Et l'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.